Calculer avec la calculatrice une valeur approchée au millième de logarithme en base E de 67. Logarithme en base E de 67. Alors déjà, la première chose que je te rappelle, c'est que E, en fait, c'est un nombre. Et c'est un nombre qui vaut à peu près 2,718218, ainsi de suite. Et en fait, ce nombre-là, comme π, que tu connais bien, c'est un nombre dont les décimales ne se répètent jamais. Donc on n'a jamais fini de l'écrire. C'est pour ça qu'on le note par cette lettre-là. Il n'y a pas d'autre moyen de l'écrire proprement, précisément. Et c'est un nombre très important qu'on rencontre très souvent dans la nature, comme par exemple dans la croissance des plantes ou bien d'autres phénomènes. Voilà. En tout cas, du coup, quand on écrit logarithme en base E, quand on écrit logarithme en base E, comme ça, de ce nombre-là, 67, ça veut dire qu'en fait, on devrait écrire logarithme en base 2,718, et ainsi de suite, et on n'aurait jamais fini d'écrire ça, hein, de 67. Le logarithme en base E de 67, c'est le logarithme en base 2,718, la valeur de E, du nombre 67. Alors, du coup, quand on cherche la valeur de logarithme en base E de 67, en fait, on cherche la puissance à laquelle il faut élever le nombre E pour avoir 67, hein, donc ce qu'on va chercher à résoudre ici, c'est l'équation E puissance X égale à 67. Donc ça serait en fait 2,718, 218, etc., élevé à la puissance X, ça doit donner 67. Alors ici, évidemment, on ne peut pas du tout faire les calculs de tête, on ne peut pas déterminer les puissances de E de tête, il faudra absolument qu'on passe par la calculatrice pour arriver à déterminer cet exposant X. Et donc ce qu'on cherche, nous, c'est à déterminer ce nombre X qui est le logarithme en base E de 67. Et pour faire ça, on va utiliser la calculatrice. Alors, je prends une calculatrice et on va regarder un petit peu. Alors, c'est pratiquement toujours comme ça sur les calculatrices. En fait, il y a deux touches qui permettent de calculer les logarithmes. Il y a cette touche-là, log, qui est le log en base 10, on l'a déjà utilisée dans d'autres vidéos. Et puis, il y a cette touche-là, ln. Et en fait, cette touche-là, elle indique ce qu'on appelle le logarithme népérien, ou bien le logarithme naturel. C'est pour ça qu'on a ces lettres-là, ln. Logarithme népérien ou logarithme naturel, ça marche dans les deux cas. Et en tout cas, cette touche-là, ln, elle désigne un logarithme de base particulière qui est le logarithme en base E, justement. Donc, quand on dit log en base E, eh bien, traditionnellement, on note ça comme ça, ln, logarithme népérien, donc du nombre 67 ici. Donc, c'est une manière universelle, pratiquement, de désigner le logarithme en base E avec ces lettres-là, ln. Alors, le fait que les calculatrices privilégient aussi ce logarithme particulier, naturel ou népérien, eh bien, c'est justement parce que c'est un logarithme qu'on rencontre très fréquemment dans des phénomènes naturels. Donc, en tout cas, pour utiliser cette touche-là, pour calculer ici le logarithme de 67, j'appuie sur la touche ln, et j'indique le nombre 67 ici, puis je ferme la parenthèse, voilà. Et là, je trouve le résultat 4,204, 6,9, 2, 6, 1, 9. Bon, voilà, c'est une valeur approchée déjà, mais nous, on veut une valeur approchée au millième. Donc, la place des millième ici, c'est la place occupée par le 4, le chiffre d'après, c'est 6, qui est plus grand que 5, donc on va ici arrondir par excès, et c'est 4,205. Environ 4,205, ça, c'est une valeur approchée au millième. Alors, heureusement, bien sûr, qu'on avait la calculatrice pour trouver cette valeur de x, mais quand même, on peut se rendre compte, on peut évaluer si on ne s'est pas trompé, parce que le nombre e, c'est 2,7 quelque chose, il est compris entre 2 et 3, et puis 2 élevé à la puissance 4, ça fait 16, donc 2 élevé à la puissance 4,205, ça sera un peu plus que 16, et puis 3 élevé à la puissance 4, ça fait 9 au carré, ça fait 81, et donc 3 élevé à la puissance 4,205, ça sera un peu plus grand que 81, et le nombre e, lui, il est compris entre 2 et 3, donc si on l'élève à une puissance proche de 4, on va obtenir un nombre compris entre 16 et 81, évidemment, et puis il sera un petit peu plus proche de 81 que de 16, puisque le nombre e est un peu plus proche de 3 que de 2. Donc si on devait calculer e élevé à la puissance 4, on obtiendrait quelque chose de proche de 81, plus proche de 81 que de 16, ce qui est ce 67 qui est là. Voilà, donc tu vois qu'on peut avoir quand même une intuition de l'ordre de grandeur du résultat.